... Voilà, on va continuer maintenant avec la remise des prix proprement dite. On va appeler la vainqueur de cette Coupe de France de Sprint Car Féminin, Julie Maclouf. Julie qui a remporté la victoire à Saint-Vincent, elle a remporté la victoire à Elne, elle a remporté la victoire à Heidi, elle a remporté la victoire à Issurti, elle fait une deuxième place à Saint-Julien et à Faleras, et une troisième place à Saint-Georges. Alors Julie, un troisième titre ? Oui, troisième titre, j'avais 203, et puis j'avais dit à Véro que j'y piquerais, donc voilà, c'est fait Véro, désolé. Non mais sinon, très contente de la saison, la concurrence était rude, voilà, vraiment super saison, je ne peux pas être plus contente. D'avoir gagné cette saison, parce que vraiment, il y avait vraiment de la concurrence. Saison prochaine, malheureusement, je serai toujours là, mais que sur quelques courses, juste, je ne ferai pas le championnat en entier. Voilà, et bien merci Julie, encore un grand bravo. Voilà, la remise des prix, donc la dotation en fac et la dotation en golfspin. Prends place à côté de nous. A la deuxième place, j'appelle Véronique Patier. Alors, c'est la dernière fois cette saison qu'on l'appelle Véronique Patier, puisque elle a été engagée sous ce nom cette saison. La saison prochaine, ce sera Madame Dufour. Voilà, sur la licence, ça sera ça ? Alors Véro ? Non, ce ne sera pas ça, parce qu'il n'y aura pas de licence l'année prochaine, j'arrête aussi. On va essayer de mettre un deuxième petit monstre en route. Donc, voilà, je voulais ne pas remercier Julie d'avoir gagné autant de courses. Je voulais remercier mon père, encore, qui a eu l'idée de créer cette catégorie il y a 6 ou 7 ans maintenant. Il a eu une bonne idée ce jour-là. Voilà, je pense que c'était vraiment une bonne idée de toutes les courses où on voit que c'est de mieux en mieux, qu'il y a de plus en plus de filles. Et je pense que tout le monde peut l'applaudir, parce que sinon, on ne ferait pas là ce soir. Voilà, juste, on va préciser que, eh bien, Véronique a remporté la victoire à Saint-Georges. Elle a fait une deuxième place à Moron et à Saint-Vincent. Et une troisième à elle, à Heidi et à Isse-sur-Tille. Pour la troisième place, eh bien, on va appeler Céline, Céline Deleu. Céline qui fait une deuxième place à elle, une deuxième place à Heidi et une deuxième place à Isse-sur-Tille. Une troisième à Moron et à Bourges. Alors toujours, ma Céline, pas eu moyen de confirmer cette victoire acquise il y a deux ans ? Non, pas eu moyen cette année, mais bon, le championnat, je trouve qu'il était beaucoup plus relevé. Et, eh bien, j'ai passé une superbe saison avec Véro, avec Julie, avec Madèche, Marine. Et c'est vrai que cette année, c'était vraiment le trio infernal. Et, eh bien, l'année prochaine, je remets ça. Donc, bon, ben, sans mes compatriotes, mais bon, tant pis. Et j'espère, eh bien, gagner le championnat, comme toutes mes camarades qui seront là aussi. Je crois que c'est vraiment une noble omission. Voilà, bien sûr, la remise, la dotation, bien sûr, au FAC et Goldspeed. Si tu n'as pas en place. On va continuer, bien sûr, dans cette division, puisqu'elles sont nombreuses, ici, aujourd'hui, avec Nadège Desperiez. La pilote Girondine, vainqueur chez elle, à Faleras, bien sûr, et vainqueur également à Bourges. Et une troisième place à Saint-Julien. Bravo, Nadège. Alors ? Bah, alors, saison compliquée, avec un chat noir, mais je me suis rattrapée sur les deux dernières. Je voudrais remercier mes parents, et surtout François, et toute l'équipe EMC. Voilà, merci. On peut applaudir Nadège, qui s'est bien battue. On va continuer avec Marine. Marine Mercier. Oui. La petite Marinette, ben maintenant, ça y est, elle a tout d'une grande, je peux vous l'assurer. Elle a vraiment confirmé cette saison. Marine. Ben, saison compliquée aussi, je finis de mieux en mieux, en espérant continuer comme ça l'année prochaine, et bien sûr, merci à mes parents et à tous ceux qui me suivent. Voilà, merci Marine. On a également Isabelle Rouleau. Isabelle Rouleau, qui gagne Moron, deuxième à Saint-Georges et troisième à Saint-Vincent. Alors, à la septième place, Corinne Edmond. Alors, à la huitième place, on avait Catherine de Villan. À la neuvième, Mathilde Naviot. À la dixième, Stéphanie Malater. Alors, mes excuses auprès, mes excuses auprès de Coco, effectivement, c'est elle, c'est elle qui gagne, qui gagne Moron, Corinne. Alors, Corinne est septième. La septième place. La dixième ensuite pour Stéphanie Malater. Attends, bouge pas. Voilà, Stéphanie Malater. Alors, je crois qu'on peut parler un petit peu de Stéphanie. Stéphanie, c'est l'épouse de Raoul Malater, le constructeur des châssis Pantera. Et Raoul n'est pas présent parmi nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il est engagé aux 24 heures du Portugal. Raoul Malater, il est engagé avec le team Politi. Et Raoul s'est payé le luxe de s'octroyer la pole position. Je crois qu'on peut applaudir Stéphanie. Mais on peut également applaudir Raoul, qui, je le rappelle, fait partie du bureau de la fac. Alors, donc, un grand, grand bravo. Alors, on a également Marie-Bérard, Dorothée Mahé est douzième. Dorothée. Voilà, Dorothée. Ensuite, on avait Nathalie Hidrac, on avait Romulé de Flasheul. On avait Jacqueline Capello. On a ensuite à la sixième place, Pascal Camonin. Alors, Pascal, là aussi, l'épouse du constructeur des châssis, les châssis Camoto. Voilà, Pascal qui s'est remis à la compétition cette saison. Ensuite, eh bien, on avait Laetitia Crépeau. On avait Elisa Boisselle, Victorine Dumondel. Et puis, même petite nouvelle avec Marie, Marie Bourdeau. Voilà. Voilà. Marie qui, à chaque course, était angoissée à l'idée, eh bien, de casser la mécanique de Juju. Voilà. Eh bien, je crois, mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir ce beau, ce magnifique, ce splendide même, on va dire, podium féminin. Oui, la proche. J'aurais voulu appeler France Moreau, qu'elle vienne avec nous sur le podium. France, s'il te plaît. Non, je ne la connais pas. Attention, parce que là, c'est le chef, ça ne rigole plus. Marianne, s'il te plaît, viens également. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pilote féminine en spring car ? Non, c'est tout. Je crois qu'on a tout notre petit monde. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements à ce podium de Spring Girl. Richidé, sa fille, il a dit, lorsque Dédé, eh bien, nous a fait cette division. Encore une fois, bravo, parce qu'elles ont montré qu'elles étaient l'égal des garçons. Ça va aussi vite, ça marche aussi fort. Et elles sont les plus nombreuses ici ce soir. Voilà. Mesdemoiselles, merci. Merci pour vos sourires. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501